Bonjour à tous, je suis Guillaume Font, je suis médecin psychiatre et chercheur en psychonutrition et aujourd'hui on va parler du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH et ce que je vais tout de suite corriger par trouble de régulation de l'attention. Parce qu'en fait, l'attention c'est une fonction qui se régule et souvent on confond le diagnostic de TDAH avec justement le trouble de régulation de l'attention parce que les personnes qui ont un TDAH sont capables de porter leur attention et donc de se concentrer, de soutenir leur attention sur certaines activités et le problème c'est la régulation de cette attention dans la vie quotidienne en dehors de ces activités et souvent on voit des parents dire mon enfant n'a pas de TDAH parce qu'il est capable de rester pendant des heures devant les jeux vidéo ou les écrans par exemple. Or justement, c'est une régulation de l'attention dont il est question. Donc c'est important de bien faire cette distinction. L'attention c'est une fonction volatile qui fluctue au cours de la journée et puis en fonction des saisons, des périodes, en fonction de notre alimentation, de notre sommeil, de notre entourage, de notre environnement. C'est une fonction très complexe et donc très évolutive. Alors je vais me concentrer aujourd'hui sur le TDAH de l'adulte parce que moi je suis psychiatre d'adulte, je ne suis pas pédopsychiatre et je précise tout de suite s'il ne faut pas me demander de consultation parce que je ne donne pas de consultation et je ne donne pas d'avis médicaux sur les réseaux sociaux non plus. Le but de cette vidéo, ça va être d'explorer ensemble quels sont les symptômes du TDAH de l'adulte. Vous n'allez pas avoir la réponse à la fin de la vidéo de savoir si vous avez un TDAH ou pas. Ce n'est pas mon objectif. Le but des vidéos sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de s'auto-diagnostiquer. Par contre, c'est plutôt de regarder, de réfléchir, de s'auto-observer déjà et de se dire tiens, est-ce que ça, ça me concerne ou pas parce que souvent il y a des confusions en fait sur ce qu'on appelle le TDAH. Alors regardons quelques questions, quelques thématiques, quelques domaines qui sont utilisés par les cliniciens pour poser le diagnostic de TDAH chez l'adulte. Alors première question, avez-vous souvent du mal à prêter attention aux détails ou faites-vous souvent des erreurs détourderies dans votre travail ou d'autres activités ? N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous a parlé en fait, celle-là où vous vous êtes senti concerné et je vous donne des exemples. Voilà par exemple à l'âge adulte. Donc c'est faire des erreurs détourderies, travailler lentement pour éviter les erreurs, ne pas lire les instructions avec soin, donc pas lire les règles, les notices, tout ça, les foncées. Alors du mal à travailler de façon minutieuse, avoir besoin de trop de temps pour mener à terme les tâches complexes, s'empêtrer facilement dans les détails et puis travailler trop rapidement et commettre ainsi des erreurs. Alors je précise que quasiment 100% d'entre nous cocheront oui à au moins une case. Donc ça c'est normal. Le TDAH, c'est au-delà d'un certain niveau et dans tous les cas, c'est avec un retentissement sur au moins deux domaines de la vie, comme par exemple la profession, ce qui est le plus fréquent. Et d'ailleurs, c'est compliqué d'ailleurs chez l'adulte parce que souvent, les personnes qui ont eu un TDAH enfant choisissent une profession qui est raccord à leur TDAH. Donc finalement, ils ont moins de retentissement à l'âge adulte. Donc c'est juste qu'en fait, ils se sont adaptés à leur trouble, mais que le trouble est toujours là. Donc je donne des exemples pendant l'enfance. Alors en fait, il y a un débat pour savoir s'il y a toujours un TDAH de l'enfance qui précède le TDAH adulte. Jusqu'à récemment, en fait, on disait que oui, qu'il fallait que ça allait démarrer dans l'enfance entre 6 et 12 ans, en période de l'école primaire pour la majeure partie des enfants, puisque c'est le moment en fait où l'enfant reste assis sur une chaise et où on lui demande de se concentrer pendant plusieurs heures. Donc c'est là que le TDAH en fait apparaît un peu dans toute sa splendeur. Et donc les exemples chez les enfants, c'est les erreurs des tourderies lors du travail scolaire. C'est la même chose que chez l'adulte en fait, les erreurs parce qu'il n'a pas lu les instructions correctement, qu'il ne répondait pas aux questions posées au verso d'un examen, par exemple, il ne retournait pas la page, ou il se faisait remarquer par les autres parce que son travail n'était pas soigné. Il ne vérifiait pas ses réponses dans les devoirs scolaires. Il avait besoin de trop de temps pour mener à terme des tâches minutieuses ou comportant beaucoup de détails. C'est la même chose que chez l'adulte, on comprend l'idée. Deuxième question. Trouvez-vous souvent difficile de soutenir votre attention sur une tâche ? Et comment était-ce dans votre enfance ? Alors exemple à l'âge adulte, on va prendre que les exemples adultes maintenant. Donc incapable de maintenir son attention sur des tâches pendant longtemps, facilement distrait par ses propres pensées ou associations d'idées, difficile de suivre un film jusqu'à la fin ou de lire un livre, à moins que le sujet soit particulièrement intéressant, comme l'ordinateur ou un hobby, c'est ce que je disais. En fait, quand on y voit un intérêt, là par contre, le trouble disparaît. Donc ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le trouble. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Rapidement ennuyé par les choses, donc toujours la même histoire, sauf quand on est passionné. Et puis poser des questions sur des sujets déjà discutés. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez caractéristique et qui peut être assez épuisant, par exemple, pour les conjoints de devoir répéter et répéter et répéter et revenir sur un sujet qui a déjà été abordé. Troisième question. Mettez-moi en commentaire si vous avez vécu ça aussi, y compris avec un prochain. Donnez-vous souvent l'impression de ne pas écouter lorsqu'on vous parle directement ? Donc en fait, c'est avoir l'air rêveur, préoccupé, du mal à se concentrer pendant une conversation. Après coup, on ne se rappelle pas du sujet de la conversation. On change souvent de sujet de conversation. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez caractéristique. Et donc le truc typique, c'est lancer un sujet et puis en fait poser une question sur un autre sujet qui n'a rien à voir, alors même que la personne était à peine en train de dérouler la réponse. La question, ça, c'est quelque chose d'assez typique aussi. Et il y a d'autres personnes qui vous font la remarque que vos conseils sont ailleurs. Quatrième question. Avez-vous souvent du mal à vous conformer aux consignes ou à mener à terme vos tâches domestiques ou vos obligations professionnelles ? Donc des exemples. Donc faire plusieurs tâches en même temps sans les terminer. Bon, ce qui est assez caractéristique chez les adolescents actuellement, mais donc c'est pas forcément signe d'un TDA. Il faut regarder si on a plusieurs symptômes et surtout le retentissement. Il y a un effet générationnel aussi peut-être. Du mal à finir les tâches une fois que la nouveauté a diminué. Donc là, c'est pas très pour la nouveauté. C'est quelque chose aussi d'assez caractéristique et ça peut donner des personnes finalement assez inspirantes, parce que c'est des personnes qui vont être moteurs, des locomotives pour découvrir les choses, qui vont être curieuses et tout. Mais par contre, ça va pas tenir après. Et donc ça peut être aussi très fatigant pour les collaborateurs ou pour les proches. Parce que finalement, ça va initier beaucoup de choses, mais qui vont pas ensuite être menées à bout. Un besoin de fixer un délai pour terminer les tâches, du mal à terminer les tâches administratives ou du mal à suivre les instructions dans un manuel. On revient toujours en fait à l'histoire des règles, des instructions, du mal à suivre. Et puis le besoin de se mettre un délai pour finir les tâches, ça c'est aussi quelque chose qui est assez caractéristique. Vous êtes peut-être concerné, vous connaissez des collègues qui ont ça, c'est-à-dire que tant qu'ils ont pas en fait le couteau sous la gorge, ils finissent pas le projet qui a été entamé. Bon là encore, c'est pas parce qu'on a qu'un critère qu'on est TDA. On connaît tous des personnes qui cochent au moins une case. Et nous-mêmes. Cinquième question. Trouvez-vous souvent difficile d'organiser les tâches ou les activités ? Exemple. Du mal à planifier les activités de la vie quotidienne, la maison ou l'espace de travail est en désordre. Planifier trop de tâches ou une planification qui est inefficace. Prévoir régulièrement de faire plusieurs choses au même moment. Arriver en retard, ça c'est aussi grâce à ses caractéristiques. Le manque de ponctualité. Incapable d'utiliser un agenda ou un journal de manière efficace. Être rigide par nécessité de coller au programme. Faible conscience du temps. Établir des listes sans les utiliser. Besoin qu'un tiers structure les choses. Ça c'est aussi assez caractéristique. Par exemple, dans les fonctionnements de couple, le conjoint va devenir malgré lui l'organisateur et le cadre, le structurateur en fait, de la personne qui a un TDA. Parce que sinon, il y a tout paravolo. C'est quelque chose d'assez caractéristique. Le fait de ne pas arriver à tenir un agenda, c'est aussi quelque chose d'assez marqué. Voilà, d'avoir un agenda mais de ne pas arriver à s'y tenir et donc de rater des rendez-vous, de ne pas dire quand les rendez-vous ont changé les dates et donc l'autre personne n'est pas informée. C'est des choses assez typiques. Sixième question. Évitez-vous souvent ou avez-vous en aversion ou faites-vous à contre-coeur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu? Donc en fait, on est allergique à l'effort mental soutenu. Alors exemple, faire en premier les choses les plus faciles et les plus agréables. Commencer par l'agréable et le facile alors qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut le garder pour la fin normalement. Remettre à plus tard les tâches ennuyeuses ou difficile. Remettre à plus tard les choses jusqu'à dépasser les délais. Éviter les tâches monotones comme les tâches administratives. Ne pas aimer lire à cause de l'effort mental et éviter des tâches qui demandent beaucoup de concentration. Donc ça, c'est quelqu'un qui aime lire généralement n'est pas TDA. Voilà, parce que la lecture, ça demande quand même un effort de concentration et c'est assez monotone. Donc c'est normalement les fans de lecture ne sont pas TDA. Enfin vraiment, je pense. Septième question. Perdez-vous souvent les objets nécessaires à votre travail ou à vos activités? Alors ça, c'est aussi assez caractéristique. Bon, ce n'est pas parce qu'on a perdu une fois ces clés qu'on est TDA, mais c'est vraiment la récurrence. Donc égarer le portefeuille, les clés, l'agenda. Voyez les choses en quittant un lieu. Donc laisser des objets en partant d'une réunion, par exemple. Perdre des papiers pour son travail. Perdre beaucoup de temps à chercher des choses. Paniquer si des gens vont changer les choses de place. Ranger les choses au mauvais endroit. Et perdre des notes, des listes ou des numéros de téléphone. Alors, je précise aussi quelque chose. C'est qu'à un moment donné, on peut cocher les symptômes. Mais ce n'est pas forcément le signe d'un trouble, mais plutôt le signe d'une surcharge mentale. Parce que tout ce que je suis en train de décrire là, en fait, vous pouvez l'avoir vécu dans un moment d'épuisement mental. où vous étiez à bout, où vous aviez besoin de vacances, où vous étiez stressé. Enfin, voilà. Donc il faut aussi regarder ça. On parle de quelque chose qui est tout au long de la vie, sur des longues périodes et qui ne s'améliore pas pendant les vacances, par exemple. Ça, c'est aussi un autre élément extrêmement important à prendre en compte. Huitième question. Vous laissez-vous facilement distraire par des stimuli externes ? Exemple. Du mal à ignorer les stimuli externes. Alors, qu'est-ce que c'est les stimuli externes ? C'est tous les distracteurs, en fait. Donc le téléphone, la télévision, la personne qui parle à côté. Du mal à reprendre les choses après avoir été distrait. C'est-à-dire, quand on vous interrompt, l'interruption de tâche, c'est quelque chose qui est destructeur pour l'attention pour tout le monde. Mais alors, pour les personnes qui ont un TDA, c'est vraiment la quête. C'est-à-dire que là, en fait, quand on n'interrompt plus dans une tâche, on perd les deux dernières minutes de ce qu'on était en train de faire pour tout le monde. Et en fait, dans le TDA, le temps que ça va se remettre à la tâche va être beaucoup plus long. Donc, ça veut dire qu'il va vraiment falloir supprimer les distracteurs plus que pour quelqu'un d'autre. Exemple. Facilement distrait par une conversation entre d'autres personnes dans le train, dans un wagon de train par exemple. Du mal à filtrer ou sélectionner les informations. Ça, c'est typique aussi. Donc, c'est-à-dire dans un flot d'informations par exemple, ça va être quelqu'un qui ne va pas arriver à soutenir une conversation en même temps que la télévision est allumée. Neuvième question. Avez-vous des oublis fréquents dans la vie quotidienne ? Exemple. Oubliez des rendez-vous ou des obligations. Oubliez les clés, l'agenda, on l'a vu. Ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit. Retournez sur ses pas pour prendre des choses oubliées. Voilà, c'est un peu la même chose que les oublis. Donc ça, c'était la première section sur les symptômes de déficit de l'attention. Et cette fois, c'est plutôt les symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité. Donc très important, tout ce dont on parle, en fait, ça doit être présent depuis au moins 6 mois et avoir été présent dans l'enfance entre 5, 6 et 12 ans. 5, 6 au début et 12 ans parce que c'est le démarrage vraiment de la contrainte. Actuellement, c'est ça les critères pour parler d'un TDA adulte. Encore une fois, cette vidéo ne sert pas à poser un diagnostic. Il faut absolument que ce soit un professionnel, en fait, au cours des consultations, qui reprenne tout avec vous pour déterminer, en fait, si un symptôme est vraiment entre dans le trouble ou est en fait de l'ordre de la norme. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de subjectivité dans tout ce qu'on est en train de dire. Alors, première question sur l'hyperactivité et impulsivité. Remuez-vous souvent les mains ou les pieds ou tortillez-vous souvent sur votre siège ? Donc les exemples, c'est du mal à rester assez immobile, remuer ses jambes, taper avec un stylo ou jouer avec un objet, tortiller les cheveux ou ranger ses ongles, être capable de contrôler l'agitation, mais que ça génère du stress de contrôler cette agitation. Deuxième question. Vous levez-vous souvent dans des situations où vous vous êtes supposé rester assis ? Donc, exemple. Vous allez éviter les réunions, les conférences, les cérémonies religieuses, etc. Vous préférez marcher plutôt que rester assis. Vous ne restez jamais longtemps assis tranquille. Vous bougez tout le temps. Vous êtes stressé par l'obligation de devoir rester assis. Vous trouvez une excuse pour pouvoir marcher. Ça, ce n'est pas le plus fréquent, parce qu'en fait, la plupart des gens se sont adaptés, en fait, comme je le disais, dans leurs professions. Ils vont choisir parfois des professions justement actives physiquement où elles ne vont pas être assises. Donc, il faut aussi regarder comment la personne s'est adaptée dans sa vie. Troisième question. Vous sentez-vous souvent agité ? Donc, ça peut être agitation, nervosité, ressentir constamment le sentiment d'avoir quelque chose à faire ou vous trouvez difficile de se relaxer. Quatrième question. Trouvez-vous souvent difficile de profiter d'un moment de détente ? Donc, les exemples, c'est vous parler alors que ce n'est pas approprié. Vous vous mettez rapidement en avant en public. Vous êtes bruyant dans tout type de situation. Vous avez du mal à faire des activités tranquillement ou vous avez du mal à parler doucement. Quand on vous demande de chuchoter, par exemple. Cinquième question. Êtes-vous souvent sur la brèche comme si vous étiez dirigé par un moteur ? Exemple. Donc, vous êtes toujours occupé à faire quelque chose. Vous débordez d'énergie, toujours en mouvement. Vous franchissez vos propres limites. Vous lâchez difficilement prise. Et vous êtes excessivement insistant. Sixième question. Parlez-vous souvent trop ? Vous parlez tellement que les gens trouvent ça fatigant. Vous êtes connu pour parler de manière incessante. Vous vous trouvez difficile d'arrêter de parler. Vous avez tendance à trop parler. Vous ne laissez pas l'occasion aux autres d'intervenir dans la conversation. Et vous avez besoin de beaucoup de mots pour dire quelque chose. Septième question. Laissez-vous souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas encore entièrement posée ? Donc, en pratique, vous dites les choses sans réfléchir. Vous dites ce que vous pensez sans filtre. Vous donnez les réponses avant que les gens finissent de parler. Vous finissez les phrases des autres. Et vous manquez de tact. C'est des exemples. Ça ne peut être que certains exemples que vous cochez et pas d'autres. Et après, il faut déterminer si le symptôme est bien présent ou pas. Et ça, c'est le travail du thérapeute avec vous. Huitième question. Trouvez-vous souvent difficile d'attendre votre retour ? Vous avez du mal à attendre dans une file d'attente. Par exemple, vous pouvez tout le temps doubler. Vous avez du mal à attendre patiemment dans la circulation, dans les embouteillages. Du mal à attendre retour dans les conversations. Vous êtes impatient. Vous commencez rapidement ou vous mettez un terme à des relations ou des emplois par impatience. Neuvième question. Interrompez-vous souvent les autres ou imposez-vous votre présence ? Par exemple, vous êtes rapide à interférer avec les autres. Vous interrompez les autres. Vous dérangez sans qu'on vous ait rien demandé. Les autres vous font remarquer que vous êtes intrusif. Vous avez du mal à respecter les limites des autres. Et vous avez une opinion sur tout et vous la donnez immédiatement. Voilà, c'était la deuxième section. Donc, on rappelle qu'à chaque fois, on parle bien de choses qui durent pendant plus de six mois, qui étaient présentes dans l'enfance dès l'âge de 5 à 12 ans. C'est vraiment important parce que sinon, on peut tous à certains moments, bien sûr, avoir coché un des critères. Après, il y a d'autres critères que le thérapeute va explorer dans votre travail, vos études, vos relations avec vos proches, votre famille, votre vie sentimentale, vos amis, votre temps libre, votre image de vous, la confiance en soi. Tout ça va être pris en compte et ensuite, c'est comme ça que le diagnostic de TDA va pouvoir être posé. J'espère que cette vidéo vous aura été chill. Elle était un peu longue, mais il fallait bien ça, en fait, parce que c'est quand même assez complexe. Et je pense que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo vont se reconnaître et peut-être avoir envie d'aller plus loin pour comprendre, en fait, s'ils ont un TDA ou pas. Et si vous êtes intéressés, mettez le moi en commentaire, posez-moi vos questions et on parlera de l'attention sur les vidéos de psychonutrition, donc l'influence de l'alimentation des aliments fortifiés et des nutriments sur la santé mentale, ce qui va être en fait le thème principal de cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner en mettant la cloche parce que c'est ça qui détermine l'algorithme et la diffusion de la vidéo. Et donc, ça m'aide beaucoup. On avance ensemble.